Louis-Dire, lecture apéritive Un été avec Homer par Sylvain Tesson Soudain, la vie s'enrichissait, le paysage s'avérait plus épais, le monde plus sérieux, le ciel plus gai. Le poète Kenneth White appelait géopoétique la nouvelle allégeance de l'œil au monde. Sur le bateau, nous nous amusions à baptiser l'exercice « Géographie du merveilleux ». C'était la même chose. Peu importe l'appellation choisie, si l'on retenait ceci, les choses apparaissent, elles sont belles parce qu'elles se montrent. Derrière le reflet, il faut se forcer à imaginer des arrière-mondes. Certes, au long des siècles, les esprits sarcastiques n'ont pas manqué de se gausser. Vous vous forcez à voir ces mystères. C'est la cuistrerie de l'illusionisme. Paul Jean Toulay moucha les fourriers du matérialisme par une pensée. Tout n'est que signe, masque et symbole. Un jour, nous saurons de quoi. Allons, frères humains, encore un effort. Le merveilleux existe, il suffit d'y croire. Allons, frères humains. Sous-titrage FR ?